Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Ce sera qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays immergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Quelqu'un, tu es bénéficiaire. Je suis béné. Alléluia. Voilà, donc, j'étais en train de donner un enseignement, une exhortation ce matin sur le ministère prophétique. La vie dit qu'il y a diversité de ministères. C'est-à-dire que chacun a, n'est-ce pas, un service dans son corps. Diversité de ministères et diversité de dons. Voilà, donc, c'est quand même un gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, par exemple. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Santé. Ils n'ont pas, c'est vrai que son ministre, ils n'ont pas la même fonction. Amen. Très bien. Voilà, donc, le prophète, lui, c'est un voyant. Le prophète, c'est un homme d'esprit. Le prophète, c'est un guide spirituel. Donc, cela est deux chroniques 20-20. Allons dans la parole de Dieu. Deux chroniques 20-21. Deux chroniques, le chapitre 20 et le verset 20. Écoutez très bien la parole. Deux chroniques, chapitre 20, verset 20. Le matin, le lendemain, il s'est mis en marche du grand matin pour le désert de Tegoua. À leur départ, Jésus-Christ se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Très bien, vous comprenez ? Alléloïa. Voici la parole de Dieu adressée au peuple d'Israël, qui était vraiment en difficulté. Il dit ici, confiez-vous en l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète, vous réussirez. Donc, ça veut dire, dans la réussite de certaines choses, c'est vraiment important que le prophète intervienne. Parce que le prophète est un guide. Maintenant, quand il se confie, c'est-à-dire, c'est que tu as tout essayé. Maintenant, tu le regardes. C'est lui qui doit te dire, va à gauche ou va à droite. Amen. Or, le ministère prophétique, ce n'est pas forcément prière. Vous pouvez venir voir le prophète. Et puis, le prophète te dit, c'est fini, tu es exaucé. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alléloïa. Amen. Cette phrase, cette parole du prophète suffit pour que Dieu règle tout. Amen. Souvent, il peut même te dire, non, écoute, il faut attendre. Ça n'a pas dit que non et tout ça. Et puis, au moins, il peut te dire, non, c'est fini. Vas-y. Tout est réglé. Amen. Amen. Parce que Dieu, pendant qu'il est en train de prier pour toi dans le secret, Dieu lui montre des choses que lui-même il règle. Il y a souvent, j'ai l'habitude de dire, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de vous dire. Ça ne peut pas vous édifier. Or, d'autres veulent savoir des choses. Ok, mais souvent, Dieu ne nous permet pas de les dire. Mais il peut tellement de dire, c'est fini. Amen. Or, il faut agir par la foi. Vous comprenez ? Il faut par moi agir par la foi. Donc, confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Donc, Amen. Le prophète est un guide spirituel. C'est lui qui vous oriente. Alléluia. C'est pas à vous de lui imposer ce que vous voulez. Dieu l'utilise pour vous orienter sur certaines choses. Amen. Les personnes qui t'avaient des difficultés de faire enfant, tout ça, le prophète qui me fait ça, après trois jours de prière, j'aurais dit, vas-y, allez-y. Ce que la personne fait, ou ce que j'en fais, ça ne m'intéresse pas. Je te donne la pensée de Dieu. Dieu dit, tu es un vrai enfant. C'est tout. Amen. Non, on aimerait savoir. Mais qu'est-ce que tu veux en réalité ? Tu veux être délivré ou tu veux savoir ? Si tu sais, où est la délivrance ? Tu veux être délivré ? Ok. Non, on aimerait que tu aies un témoignage et la suite viendra après. Quand vous venez ici, c'est vrai. C'est vrai qu'on a pour un moment besoin de vous dire des choses. C'est vrai qu'on a pour un moment besoin de vous expliquer des choses. Mais si Dieu ne trouve pas ça utile qu'on vous explique et que le Seigneur nous dit, allez-y par la foi, accepter cette condition-là. Voilà. Sinon, vous-même, vous vous bloquez, vous vous mettez dans la tête. Parce que si Dieu dit, va, c'est que c'est fini. Amen. C'est pour ça que le ministère de Jésus-Christ, j'ai dit, va, ton serviteur est guéri. Jésus avait ce ministère-là. Il dit, va, je vais venir, mais ton serviteur est là. Je te dis qu'il est maintenant guéri. Jésus n'a pas prié à distance. Il a seulement dit, il se serait que quand vous venez, il se demande de prendre la parole du prophète, pas la foi. S'il y a des choses à faire, le prophète vous dit, l'échelle d'affaires. S'il n'y a pas de choses à faire, le prophète te dit, c'est fini, c'est bouclé, et c'est bouclé. Et tu lui rends témoignage de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui avaient des emplois bloqués, il y a des gens qui n'avaient pas de promotion. Il a suffisamment une seule parole pour que les choses se règlent. Amen. Donc, que Dieu fortifie. Dieu quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Je pense que le message, il nous a fait du bien. Amen. Voilà, le message, il nous a fait du bien. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de rester toujours dans sa présence et de continuer, n'est-ce pas, à être fidèle à sa parole, tout ça, pour qu'il puisse vraiment nous bénir davantage. Amen. Sinon, en réalité, un vrai enfant de Dieu, le diable ne peut rien continuer. Je vais parler au monsieur, là. Tout à l'heure, je reviendrai deux ou trois fois. Je l'ai vu comme un alligator, je l'ai vu comme... Alligato, là. Au Caïman. Comme ça, on connaît. Plus je m'approchais de toi, plus le Caïman changeait d'aspect. C'est-à-dire, ça prévient beaucoup de rire, peut-être, peut-être. Il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin de dénirer pour que toi, même si tu sois fort, que tes ambitions. Je l'aime, on a fait ça le dragon. Quand il y a ça, il n'y a pas de ressources. Je t'en ai très bien. Le dragon, là, quand il y a ça dans une famille, ça me pauvre. Quand il y a ça dans la famille, quand quelqu'un est hérité de ça, ses enfants vont perdre de lui. Parce que quand ils dorment, ils voient ça. Quand les gens disent, les enfants ont peur de nous, ils ont peur de nous. Mais c'est parce qu'ils voient des choses. Amen. Parce que Dieu, dans sa souverainité, souvent montre des choses aux gens. Et quand tu commences à parler, c'est toi qui vois les choses seulement. Depuis qu'il y a un moment, ça chauffe en jour. Oh, le babamène, il tue, mais en même temps, il appauvrit. Il est dans une famille. Oh, c'est quelque chose qu'on dérit. Et ça reste toujours dans la famille. Tout à l'heure, c'est pour un moment, on va, on va l'occasion d'être ensemble. Et puis, tu vas m'inviter chez toi, j'allais faire un travail. Ça va, vous ? Vous m'avez dit tout ? Je viens d'être avec toi. Bon, bien. Bon, bien. On ne va pas confier des choses. Les parents ne vont pas confier des choses. Depuis 1957 ? Non, je ne vais pas confier des choses. Non, je ne vais pas confier aux noms avant de rentrer dans les états. J'aime bien ça. Vous ne pouvez pas dérouter d'une chose un exclume de la famille ? Bon, c'est ce que je voulais responder. C'est-à-dire le père qui va engendrer de ma part confier des choses. Mais, il m'a laissé une phrase. Après, on va voir ça. Tu es un père. Moi, j'ai un don. Ça ne me trompe jamais. Amen. J'ai un don. Tout ne me trompe jamais. Je suis convaincu A plus B que vous avez le papa-mère. Mais, laissons les détails. Je suis convaincu A plus B. Quand je dois venir matin, c'est que la nuit, il y a déjà géré tout avec la matinée. Vous avez cet esprit là. Laissez la parole que vous avez confié. Quand quelqu'un vous dit je vous confie tant, vous avez l'esprit. C'est parce qu'il y a des détails dans lesquels je n'ai pas trop rentré ce matin. Je vous ai dit on va voir ce qu'on va dans ce bureau. et je vais détruire ça pour que tu sois à l'aise et que les enfants soient à l'aise. Je se donne. Chaque homme de Dieu a son don. Prends le don que j'aime. Quand je viens sur le terrain, l'esprit s'en va. Les minutes, il chure. Je se donne. Quelque soit la durée qu'il a fait dans la famille, il me suffit 35 minutes, 35, 15, 20 minutes. Je parle avec lui. Il déménage. Il m'a fait déménager les génies des villages. Vous avez de Bagbamère. Laissez à côté, à côté, à côté. Vous avez su testé. Amen. Amen. Vous voulez rentrer dans l'histoire, 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 1900, ça, il y a des goûts. Nous sommes violentés là-bas. Vous voulez venir qu'en 2016, on ne pourra pas finir le pit ce matin. Avec trop de pression, on veut libérer les gens où on est venus. Sinon, 1900, là-bas. En 2000, même. On va marcher du quart, en 2016, c'est fini ça. Il ne sera plus le pit. C'est un premier. Merci. C'est un premier. Vous savez, le prophète peut voir des choses dans la venez. Je sens que cette femme aura un problème de cancer du torus. C'est ça que j'ai pris pour elle pour que la main le tourne. C'est un premier. c'est un premier. Le prophète est un premier. Jésus-Christ, tu lui verses là. Jésus-Christ, la soeur de la vie s'est classiquée. Jésus-Christ, dans le début duost. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Nous dévons tous les mains. d'ici deux ans j'avais vu un problème d'accident mais jésus-christ a géré ça et ta destinée c'est plus dans les états unis que tu vas réussir ta vie c'est important que maintenant que tes parents se préparent attendez pas parce qu'il y a une période si d'ici un an et demi deux ans et après ça si c'est pas réglé c'est fini il faut qu'on parte les choses que je dois faire et bien la main que je prie la puissance main de jésus qui vous délivre ce matin la gloire de jésus qui vous libère ce matin je prie que la manifestation du pouvoir de jésus qui libère les oeuvres de la chance et je laisse ce matin la délivrance le nom de je suis qui j'appuie Amen Amen.